alors bonjour à tous je profite de ce week-end un petit peu pluvieux pour commencer une petite série de vidéos que je vous prépare afin de vous expliquer un petit peu plus la discipline du trek pour pour tous ceux qui vont débuter le trek lors de notre concours du 11 octobre à l'après vallée donc vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits il ya beaucoup de nouveaux qui vont découvrir la discipline donc c'est vraiment super de voir que des nouveaux se lancent dans le trek on essaye de vous accompagner au mieux pour que vous ne soyez pas perdus et que vous compreniez vraiment la passion qu'on peut avoir pour le trek donc on est vraiment très impatients de vous recevoir avec aurélie avec qui j'organise ce concours pour la cive à l'après vallée donc le 11 octobre donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter plutôt l'épreuve du ptv parcours en terrain varié et puis j'en ferai une prochaine sur la maîtrise des allures et sur le por donc déjà donc au niveau du ptv donc c'est l'épreuve que vous auriez vous aurez l'après midi c'est un enchaînement de difficultés que vous pouvez retrouver en extérieur en randonnée avec votre cheval et ce qui nous permet de tester le meilleur cheval de randonnée donc c'est un on cherche en trek un cheval qui est très franc très dynamique qui est capable de sauter un obstacle naturel de faire un slalom au galop mais aussi de revenir au calme très rapidement pour enchaîner des exercices de maniabilité des exercices de confiance marcher dans l'eau au pas dans un guet sur une passerelle etc donc c'est vraiment ce qui est important dans la discipline c'est l'alternance d'exercices dynamiques et d'exercices de retour au calme donc maintenant je vais juste vous montrer un petit peu sur l'ordi comment vous pouvez avoir accès donc hop je suis sur le site de la ffe voilà et donc vous voyez vous pouvez aller dans discipline et après rechercher le trek qui est en vert foncé ici et vous avez tout un tas d'outils sur cette page là pour pouvoir vous documenter un petit peu sur la discipline notamment vous avez un poids ici documents de notation qui vous permet de retrouver les fiches de notation du ptv donc là vous les avez individuellement tous les exercices y en a 47 qui font partie du ptv et c'est assez nouveau là il ya des fiches techniques qui sont regroupés par groupe puisque je vous expliquais qu'il ya six groupes d'exercices de ptv donc voilà ça vous pouvez bien sûr aller vous documenter pour voir comment sont notés les exercices de ptv vous pouvez aussi aller dans l'aide à l'organisateur hop qui est ici et là vous retrouvez aussi des choses qui peuvent vous être utiles en tant que concurrent notamment l'aide technique ptv ou l'aide technique per dans la prochaine vidéo on en regardera ça donc l'aide technique hop elle est ici et elle vous permet d'apprendre pas mal de choses sur la discipline notamment qu'il ya six groupes d'exercices en ptv et donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond ces six groupes donc on a le premier groupe qui est le dispositif à choix d'allure donc en fait je vais me remettre dans ce sens là en ptv vous allez avoir des exercices qui vont être notés soit sur le choix de l'allure que vous faites soit sur le style c'est l'un ou l'autre ça dépend des exercices je vais vous dire lesquels donc par exemple tous les exercices dynamiques comme les slaloms les huit les conduites les trèfles vous allez être noté sur le choix de l'allure que vous faites donc si vous êtes à cheval il n'y aura pas de points si vous le faites au pas ces exercices dynamiques et si vous le faites au trop vous pourrez avoir si c'est réussi 5 points et si c'est au galop réussi 10 points donc chaque exercice de ptv est noté sur 10 points et est indépendant du suivant en club 1 vous allez avoir 12 exercices à faire donc un total de 120 points et en club élite ou amateur 2 vous allez avoir 14 exercices donc un total de 140 points à la fin donc ces exercices groupe 1 à choix d'allure montée donc vous allez soit avoir 10 points si vous réussissez au galop ou cinq points si vous réussissez au trop puisque c'est plus facile de les réaliser au trop par contre si vous avez une rupture d'allure que ce soit au galop ou au trop eh bien vous allez tomber à deux points sur 10 donc il faut faire attention que votre cheval est capable de faire cet exercice au galop avant de se lancer sinon vous risquez de perdre plus de points donc ensuite le deuxième groupe c'est les dispositifs à choix d'allure en main cette fois ci puisque en trek la particularité c'est que vous avez un enchaînement où il peut y avoir des exercices à pied et des exercices montés dans le même parcours vous pouvez être amené à descendre à remonter et ça plusieurs fois si on est un peu sadique on peut vous faire descendre plusieurs fois donc les exercices du groupe 2 à choix d'allure en main et bien ça peut être de faire un slalom en main avec son cheval de passer dans une bordure maraîchère donc des barres parallèles et donc cette fois ci quand vous êtes en main la note max vous l'avez lorsque vous faites le passage au trop donc 10 sur 10 si c'est réussi au trop et par contre vous avez 5 sur 10 si c'est réussi au pas on va pas vous demander de galoper donc ça c'est pour les choix d'allure en main groupe 2 donc ensuite le groupe 3 c'est les dispositifs notés en style en sel donc tous ces exercices là noté sur le style ça va être déjà tous les sautants donc les sautants vous n'êtes pas noté sur le choix de l'allure que vous faites mais sur le style donc le type d'abord est ce que vous vous abordez de manière fluide le tracé est ce que le cheval est un petit peu en train de zigzaguer avant l'obstacle est ce qu'il y a une rupture d'allure franche avant l'obstacle donc tout ça ça va noter être noté dans le style donc tous les sautants sont notés comme ça également vous avez tous les plans ascendant ou descendant ou alors les dolines qui sont donc une descente suivi d'une montée ou les chapeaux de gendarmes qui sont l'inverse donc une montée suivi d'une descente donc tous ces dispositifs là ils sont notés sur le style uniquement et non pas sur le choix de l'allure donc c'est là où il ya souvent des confusions peu importe si vous le faites au pas au trop ou au galop ça c'est un choix que vous allez faire mais vous n'allez pas avoir plus de points au galop pour ces exercices là ils sont notés sur le style donc si vous êtes bien en équilibre dans la montée bien en arrière dans la descente et également si votre tracé est bon si vous allez bien droit et si le cheval a une allure régulière voilà ensuite le quatrième groupe c'est cette fois ci les dispositifs notés sur le style en main donc là vous avez par exemple la maniabilité en main le reculé en main qui vont se noter comme ça ensuite le groupe numéro 5 c'est les immobilités donc en trek vous pouvez avoir une mobilité à cheval où il faut rester dix secondes et bien faire attention sur selon votre catégorie on vous impose de tenir les rênes ajustées ou les tenir tout au bout poser bien en avant du tapis ou alors de lâcher les mains ça c'est en niveau amateur amateur donc immobilité en selle mais il peut aussi y avoir une mobilité à pied on va laisser son cheval dans un rond central et on va devoir s'écarter et le cheval reste dans le dans le rond pendant dix secondes le sixième groupe cette fois ci c'est un groupe où il ya un seul exercice c'est le montoir donc un exercice qui peut être noté en trek 1 le montoir qui fait parti donc deux derniers groupes